Le 22 novembre 1970, se sont passés à Conakry, dans les eaux territoriales de Conakry, dans les rues de Conakry, des événements véridiques, authentiques, accomplis par des hommes et portant sur des hommes et concernant l'existence de l'État guinéen indépendant. Les gens ont beau écrire, ont beau dénaturer, ont beau réduire, les faits demeurent. J'avais déjà un livre tout prêt, mais que j'hésitais à publier mon livre à cause de certains témoignages qui risquaient de gêner des personnes vivantes qui ont récupéré leur place dans la société guinéenne, mais qui ont écrit à Sécouturé pour témoigner à Sécouturé. Oui, Sécouturé, j'avais fait cela, c'est vrai, mais je regrette, je me mets à ta disposition. J'ai ces documents, puis j'ai la connaissance immédiate de la genèse des faits décrits ici. Je connais totalement toutes les personnes qui ont participé à ces activités, qui sont montées dans le bateau, qui ont débattu à Conakry. J'avais pensé aider à libérer certaines personnes. Lorsque j'ai été élu secrétaire général de l'UPG, j'ai convoqué deux conférences de presse pour me présenter au peuple de Guinée, aux journalistes de Guinée, et leur dire qui j'étais avant d'aller à l'étranger. Pourquoi je suis allé à l'étranger ? Pourquoi j'ai été opposant à un moment donné à l'étranger ? Pourquoi je suis revenu en Guinée ? Comment je suis revenu en Guinée ? Et j'ai dit que chacun devrait se présenter sans masque à notre peuple. Parce que dans la vie d'un homme, il y a des avancées à ligne droite et il y a des tournants. Mais il serait anormal, il serait anormal qu'un citoyen guinéen qui veut commander la Guinée, qui veut jouer quelconque rôle dans la vie du peuple de Guinée, ne soit pas connu dans sa pensée, dans ses actions du peuple de Guinée. Ce serait le plus grand mal qu'on peut faire au peuple de Guinée. Malheureusement, mon appel a resté sans suite, puisque beaucoup d'acteurs principaux sont venus en Guinée, ont groupé autour de gens, ils ont parlé de démocratie, d'état de droit, mais surtout, ils ont pris pour cible ce que tourait en guiné le 28 septembre, en guiné le 2 octobre, pour effacer cette page qui est ineffaçable dans la vie de notre peuple. C'est pourquoi, et compte tenu aussi des voix qui se lèvent actuellement pour porter des accusations à sens unique, j'ai décidé de publier mon livre. En m'excusant auprès des familles que la publication de ces documents pourrait gêner d'une manière ou d'une autre. Mais il faut aller pour que notre peuple connaisse exactement son passé, qu'il connaisse exactement les acteurs de notre vie nationale. C'est comme ça que la Guinée sera gouvernée sans tâche, dans la clarté du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...